re coucou ben désolé c'est encore coupé encore pour une deuxième deuxième fois ça franchement ça m'énerve ça m'énerve toujours point parce que je fais pas attention au niveau de la batterie et à chaque fois je me fais niquer donc ça fait la deuxième fois que ça me le fait pourtant je me dis bah je vais faire attention je vais voir et tout enfin voilà j'ai complètement zappé de regarder si j'avais assez de deux batteries donc voilà donc c'est la suite du du vlog que de la semaine donc comme jean on était resté sur mon petit voisin qui m'expliquait qu'est ce que c'était le diabète et tout monsieur et même martin qui était avec moi même parti n'ava rigoler assez fou la rigolée de la personne qui m'a dit ça quoi m'a dit mais non mais n'importe quoi franchement je dis faut être bête de raconter des connaît comme ça mais après mais j'ai dit mais ça se trouve ça serait pu à ça moi je t'en sais rien si ça se peut ça soit madilla n'importe quoi et tout donc il m'a expliqué qu'elle c'était vraiment le diabète et tout et de lui dit toute façon moi je suis serait qu'avant je j'ai mangé énormément énormément de sucre je crois je vous en avais parlé combien de sucre je mettais sur dans un bol et dans une tasse et au fil au fil du temps j'ai diminué là j'en suis cas là j'étais mandé j'étais par trois sucres après j'ai descendu à 2 et là j'en suis à un sucre et demi donc vous voyez je fais attention malgré tout bien avant qu'ils me disent qu'est ce que c'est le diabète je suis pas con je sais quand même un petit peu qu'est ce que c'est le diabète malgré qu'il y en a qui dit que je suis hyper intelligent et après après qu'on a discuté j'ai un autre voisin qui nous a qui a descendu son perroquet son perroquet il a eu tout petit tout petit tout petit donc il a laissé un peu en liberté chez lui et tout et là il a testé il avait testé dehors pour voir qu'est ce qui c'est la faire donc il a laissé s'envoler tout et c'est c'est trop marrant parce que dès qu'il le siffle il appelle hop le perroquet il revient sur lui et tout il se balade partout sur lui mais c'est c'est trop c'est trop chou c'est trop mignon et puis son petit chien il est trop trop mimi il s'entend super bien tous les deux mais seulement il a il n'aime pas trop quand le perroquet ils viennent il vient sur son dos il a il n'aime pas et franchement c'est il est trop beau son perroquet et puis on l'entend et croit c'est trop beau c'est en plus il va sur les gens et tout pas parler les gens qui sont à pétacouchinog mais aujourd'hui les gens qui sont aux alentours de lui il va sur chaque personne il s'y peut un collier ou un coup que ce soit une chaîne d'aller il essaie de essayer de tirer dessus comme un bébé un des fois des bébés souvent des bébés même mon propre fils 1 quand j'avais à l'époque j'avais une chaîne il s'amusait à tirer sur ma chaîne c'est exactement pareil donc voilà j'ai passé une bonne petite soirée et ensuite ensuite je suis rentré on a mangé un film avant j'étais faire dodo là ce matin ce matin je me suis réveillé était 10 heures je crois 10 ans ou 10 ans et demi ouais ouais c'est ma haute il a foutu un sacré comme d'habitude va foutu un bordel donc du coup il m'a réveillé et comme j'avais beaucoup de mal du coup à me rendormir et tout parce que avec plus en plus avec les travaux je t'entends bon et tapé du coup j'en ai marre je me suis levé donc là j'en suis à mon deuxième café demain je sais pas demain je vais peut-être refaire demain j'ai peut-être refaire de des dessins de dessin bien sûr que je voulais mettrai je voulais mettrai sur sur les bretons et sur l'univers patty voilà j'ai décidé de faire ça maintenant parce que vu sur l'univers patty que j'ai très peu d'abonnés et bon j'en ai un petit peu plus sur les bretons donc voilà c'est pour faire connaître aussi ce que je fais pendant mes moments perdus mais un genre de petits loisirs que je fais en plus et voilà c'est pour juste c'est pas pour me faire connaître que je fais de l'impôture c'est juste vous montrer mes petits loisirs que je fais quand je me repose ou à mes heures perdues voilà tout simplement pour ça donc ensuite donc donc aussi je vais mettre une mise au point au niveau de deux mais mes peintures donc vous savez tout ce que mes peintures je ne suis pas du tout professionnel des peintures je ne sais pas du tout dessiner ça je l'ai expliqué cinquante mille fois et que moi mes peintures si les gens en veulent moi je les donne je les donne sincèrement je les donne je donne je 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 ne les vends pas du tout comment apparemment ça a été dit comme quoi que moi je vendais des peintures non je ne les vends pas parce que tout simplement je l'ai déjà dit 50 fois que je ne le sens pas du tout professionnel j'aurais été un quelqu'un de professionnel oui peut-être je les vendrais parce que vous voyez d'autres vidéos sur les spray panting ben eux vraiment ils les vendent et les ventes sincèrement et les ventes après bon c'est pas pour leur pour faire du buzz c'est juste pour voilà pour pouvoir racheter du matériel de de peinture c'est pour ça moi j'ai dit si vous si je ne disais j'ai pas influencé les gens j'ai pas manipulé les gens j'ai juste dit si les gens que j'ai envoyé les dessins qui ça leur plaît si ils veulent me donner ils veulent de leur propre gentillesse et bon coeur s'ils veulent me donner un euro ou deux euros ils font ce qu'ils veulent moi je veux encore une fois je ne je n'ai pas insisté à 6 assisté aux personnes de de me payer ils font ce qu'ils veulent si eux ils ont décidé de deux bas de me faire plaisir de me donner un euro deux euros et ben cet argent là je l'avais déjà dit cet argent là ira pour me racheter éventuellement du matériel pour ma peinture tu veux dire des bombes une bombe ça coûte 4 euros à paris mon magasin mène fils il coûte ça coûte 3 euros 5 ans voilà ça me permettra de racheter des bombes et non pour faire le zazou genre m'acheter une télévision m'acheter un magnétoscope non cet agent là nous servira juste vraiment si on me les donne il servira pour acheter du matériel de peinture c'est tout donc je n'ai pas pour pas faut pas qu'on dise encore une fois que j'ai assisté les gens à me donner quoi que ce soit si leur volonté si les gens veulent me donner il me donne moi moi mes dessins je ne les vends pas je jute je les donne je les envoie je les donne pour ceux qui en veulent tout simplement je ne réclame pas d'argent c'est juste les gens s'ils veulent vraiment vraiment me de me donner à une petite pièce il faut ce qu'ils veulent il faut ce qu'ils veulent moi d'un bien sûr bien sûr d'un côté ça va me faire plaisir ça va me permettre d'acheter du matériel c'est tout à fait logique mais je n'insiste je n'insiste pas aux personnes de absolument de me donner des sous je vais pas leur dire bah tiens je t'envoie des dizaines vous êtes une boîte de moins de moins d'autres moins de jour non non hors de question moi je les donne donc je bien voilà donc j'espère que je vous ai bien fait comprendre la situation que moi mes dessins je les donne je ne les vends pas voilà juste faire une petite parenthèse sur ça si j'en ai entendu aussi pour ça et sinon c'est juste une parenthèse sinon bah samedi samedi il y aura samedi il y aura mon live je ferai un live bien sûr à la même heure bien sûr pour ceux qui veulent venir ils viennent c'est ceux qui veulent pas qui veut juste écouter il n'y a pas de problème moi ça me dérange pas dimanche je sais pas trop dimanche qu'est ce qu'on va faire dimanche dimanche je sais pas franchement dimanche je sais pas trop lundi pareil et après mardi je reprends le boulot à si je crois le vendredi j'ai je crois j'ai un autre notre rendez vous et puis voilà donc voilà mais mes petites journées de deux semaines vous voyez il n'y a pas vraiment pas grand chose voilà sinon on va dans l'ensemble voilà tout va bien ah oui je vais m'excuser aussi pour la fameuse vidéo que j'ai bu une bière parce que voilà il s'est passé un truc ça m'a beaucoup beaucoup travaillé la tête oui effectivement quand je vois une corgée ça me tourne la tête parce que je suis quelqu'un qui ne boit pas du tout d'alcool et le peu que je vois bah j'ai le cerveau qui qui tourne la tête qui tourne ça aussi c'est pareil on m'a balancé la gueule c'est parce que je dis oui effectivement dès que je dois boire une ou deux garçons ou gorgé d'alcool oui si exactement ça me fait tourner la tête voilà donc voilà je voulais m'excuser pour cette petite vidéo du coup la vidéo ne vous inquiétez pas je l'ai dégagé à les retirer donc voilà je voulais juste vous dire que je m'excuse de mon comportement dans cette vidéo et j'espère que vous m'en voulez pas donc voilà donc pour ça je me suis permis de de la retirer comme ça voilà on n'en parle plus et voili voile ou voilà mes amis je crois après vous il n'y a pas grand chose on a aujourd'hui là aujourd'hui je sais pas soit aujourd'hui le toit je me met un petit un petit film j'en sais rien là j'ai pas trop fort que j'ai pas envie de manger ça me dit rien je prends miam miam alors bien que j'ai fait un duo avec florian ah oui ça aussi au niveau des partages des des nouveaux youtube heures si j'en pas c'est que ça me fait plaisir qui j'en parle c'est que moi je suis abonné et pour moi voilà c'est des personnes que j'apprécie que que pour moi c'est des leurs leurs locaux leur contenu de leur scène est pas mal donc moi si j'en parle c'est que j'ai pour moi c'est pour moi c'est des gens qui sont bien bien sûr je vais pas vous vous annoncer des youtube heures que leur leur chaîne c'est de la merde où on comprend rien ou on voit mal bien sûr je vais pas vous vous présentez ce genre de chaîne là si je présente des nouvelles chaînes c'est que voilà moi personnellement j'aime bien j'apprécie donc c'est pour ça je 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 fais des petits infos de la pub pour eux mais vous n'êtes pas obligé de de me de me suivre si vous si vous vous sentez que vous aimez vous vous aimez réellement la chaîne donc voilà vous 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 inscrivez mais j'insite personne j'ai vraiment j'insiste sur j'insiste personne à me suivre sur les sur les chaînes que je vous propose c'est vous qui voyez parce que ça c'est pareil je m'en suis pris je m'en suis pris plein la gueule en disant que j'étais le roi de de youtube comme quoi que tous les chaînes que je propose qu'il fallait absolument que vous les gens vous abonner donc c'est pas c'est pas du tout ça c'est pas du tout le but moi je fais juste de la pub certaines vidéos qui le mérite qui le mérite bien sûr comme moi j'ai eu voilà j'ai eu de la pub pour certaines par certains youtube heures du tout buzz mais voilà si les gens m'aiment pas ils viennent pas moi je mange ça pose pas problème et s'il voit que les gens qui m'apprécie tout voilà il s'abonne donc moi encore une fois je n'insiste pas j'insiste pas aux gens de d'abonnés de vous abonner aux chaînes que je vous propose si vous voulez pas vous abonner vous abonnez pas moi tant pis parce que vous voulez mais faut pas dire le contraire pour pas dire contraire comme quoi j'insiste les gens à à s'abonner aux chaînes que je propose moi si je fais juste de la pub tout simplement pour pour eux déjà ça leur fait plaisir parce que ça leur fait monter un peu le les abonnés comme moi j'ai eu et voilà c'est tout donc pourquoi faire un tout un speech pour pour ça donc voilà je tenais entre une parenthèse aussi pour ça je tenais à le dire donc voilà donc vous faites ce que vous voulez voir moi dorénavant c'est vu que j'ai vu ça dorénavant c'est terminé je ne ferai plus du tout de des pubs pour qui que ce soit mais vraiment pour qui que ce soit même si je vois une nouveauté que moi même personnellement ça me plaît eh ben je vous la proposerai pas voilà ce sera dorénavant ça sera comme ça voilà sans faire d'histoires des quoi que ce soit attention je veux pas de commentaire d'inadi je fais juste une petite parenthèse pour ça et sinon qu'est ce que je voulais attire bah franchi tout tout donc vous vous entendez c'est les travaux encore une fois ils ont pas fini je sais même pas combien de temps qu'ils vont encore rester chez nous après ils vont aller à l'autre côté donc on les entrant on les entendra un petit peu moins on les entendra mais beaucoup moins fort voilà donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire mes enfants là je vais aller voir je vais regarder la suite de du blog de pola je n'avais regardé un petit peu hier soir avec ce style mais je dirais que monsieur en bas je me suis endormi j'ai l'impression que les vidéos que je regarde le soir c'est c'est mon doudou ça ça m'endort direct puis voilà voilà j'ai rien rien de spécial d'autre j'ai entre membres je vous dirai ça week-end prochain si je veux faire un petit un petit blog donc je pense que vous êtes aperçu sur mes blogs j'ai tendance maintenant à un peu mieux m'exprimer enfin entre guillemets même s'il ya des mots que j'arrive pas à dire c'est ça aussi on m'a foutu dans ma dans la tronche aussi comme quoi que on s'est moqué de moi comme quoi il ya certains mots que moi j'avais des difficultés à parler que entre guillemets j'étais hyper intelligent donc voilà donc moi peut-être un blog peut-être je sais pas je sais pas je sais pas ce soir ah oui comme je disais je reviens sur le miam miam je vais faire un appel ça un genre de challenge au niveau de la vidéo de florian qui est qu'il avait fait d'une masse poulet champignons et des légumes donc moi je vais essayer de faire jeudi je vais essayer de faire un peu comme lui mais moi je mettrai pas de légumes je mettrai plus de de crudités voilà moi je vais faire aussi son fameux je vais voir comment il va faire son nom est passé parce que j'ai pas vu la vidéo le champignon j'en mettrai pas où je mettrai à part comme j'ai fait la dernière fois pour cécile je moi j'aime pas les champignons et à la place des légumes moi je mettrai je mettais je mettrai je mettrai je mettrai soit du concombre parce que le concombre j'adore j'aime bien j'aime bien concombre 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 je mettrai des petites tomates concombre tomate et je sais plus quoi je vais je vais je verrai bien déjà justement je vais aller voir sa vidéo là après je regarderai la vidéo de pola ensuite par la suite je vais voir comment comment il fait son son truc et je vais faire un challenge aussi avec lui je vais essayer de faire sa fameuse tarte poire amandine je sais que moi je l'ai jamais fait mais ce truc qu'on avait la poire amandine des gâteaux déjà tout fait donc là je vais essayer je vais essayer de la faire ceci a l'ador ça donc je vous promets rien surtout souhaite ça va être hyper dégueulasse mais bon juste pour faire un petit salon j'avais un challenge avec avec florian donc voilà donc attention l'idée en langue de vipère c'est un challenge c'est un challenge que dire je reprends pas je reprends pas ça sa vidéo ni coupiez dit que ce que vous pensez voilà c'est juste un je vais essayer de faire ce je sais de représenter ce que lui a fait voilà c'est pas question de copier ni quoi que ce soit où je veux l'ouvrir où je veux le ressembler non c'est un challenge attention donc attention aux langues de vipère je vous préviens déjà aussi encore sinon sinon moi je suis doux moi je crois on va s'arrêter là comme d'habitude si vous aimez cette petite vidéo vous n'oubliez pas de claquer les partager de sonner la petite cloche et de vous abonner à il ya que 20 minutes je pensais qu'il y avait eu plus non ah bah oui c'est normal comme je l'ai refait pour l'eau je suis fatigué je suis bête super avec on a dit qu'on a dit que j'étais con moi je suis je suis con voilà je suis je le dis ouvertement je suis con voilà bah oui c'est comme ça ça a coupé automatiquement je pense à jeudi j'ai que 20 mai 20 sur mini truc 20 20 minutes je comprenais pas donc voilà donc je vous fais de gros gros bisous donc je vous dis encore une fois si vous aimez cette petite vidéo en deux parties malheureusement je suis désolé n'oubliez pas de la clé partager sur le clé de cloche et de vous abonner donc comme d'habitude je vous aime et on se retrouve pour une prochaine vidéo de petits blogs allez ciao les loups bye bye